Salut salut à tous mon nom est Ulrich Kousembe, membre de l'USM Reserve en tant que 68 Delta. Si tu ne sais pas ce que c'est que 68 Delta, nous avons bien sûr fait une vidéo là-dessus où vous allez voir, j'explique effectivement ce que c'est que 68 Delta. Si vous voulez savoir ce que c'est que 68 Delta, va dans Live Like & Surge et clique sur Live Like & Surge. Nous avons toutes les vidéos là où vous allez voir le Instant MOS parce que nous avons aussi commencé une forme de série appelée Instant MOS où nous détaillons généralement les différents jobs que l'armée américaine offre bien sûr. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du loyer, nous allons parler du renter comme on le dit généralement ici, nous allons parler du renter, nous allons parler du loyer. Comment est-ce que bien sûr l'armée américaine vous paie la maison, que vous soyez actif, que vous soyez risé, il y a différents types de techniques. Alors si tu veux savoir comment est-ce que l'armée américaine paie la maison bien sûr, reste scotché sur la vidéo. Mais avant tout, Générique. Générique Générique. Générique. Alors, de prime abord d'abord, vous devez savoir que que vous soyez actif, que vous soyez risé, que vous soyez national guide, à un moment de votre formation, vous allez être actif du dit. Pourquoi? Parce que quand vous allez en formation, c'est-à-dire quand vous allez au basic training, ou bien vous êtes passé par le ISL bien sûr, vous êtes actif du dit. Vous êtes ce qu'on appelle un reserve activé. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, si vous vous posez la question de savoir, bon, est-ce que j'ai fait actif du dit? Yes! Tu étais actif du dit. C'est-à-dire quand tu es réserviste et que tu vas en formation, bien sûr, tu es ce qu'on appelle un reserve activé. Donc, tu as droit à tout ce qu'un actif du dit a droit en ce moment-là. Mais attention, quand bien sûr, la formation se termine, quand tout se termine, bien sûr, vous rentrez dans votre unité et maintenant, vous avez votre statut de reserve. Et à savoir que le fonctionnement de l'amé active ou le fonctionnement de l'amé reserve diffère sur beaucoup de points. Donc, avant de décider d'être reserve ou bien avant de décider d'être actif du dit, bien vouloir prendre tous ces éléments-là en compte. Alors, nous allons commencer, bien sûr, par les actifs du dit, la grande armée. Comment on les appelle généralement la grande armée? Donc, actifs du dit. Mais dans l'actifs du dit, bien sûr, il y a deux grandes divisions. On va dire trois grandes. On va dire deux grandes divisions parce que la première division, c'est le cas des célibataires sans enfants. C'est-à-dire que vous n'avez personne en charge. Vous allez rester dans les barracks. Et quand vous restez dans ce qu'on appelle les barracks, généralement, les chambres de l'armée, c'est à la base. Donc, là-bas, vous ne payez pas le loyer, vous ne payez rien du tout. Au électricité, rien, vous payez plus ce que vous vivez dans, bien sûr, les maisons de l'armée. Vous restez là-bas tranquillement. Vous allez souvent entendre des gens dire, je reste au camp. On dirait comme ça, dans le langage francophone. On vous dit là que je reste au camp. C'est ça qu'on appelle les barracks de l'armée, quoi, pour les célibataires sans enfants. Et quand vous êtes là-bas, bien sûr, vous ne payez pas le loyer, vous ne payez rien du tout. Tout votre argent vous sert à vous occuper de vous, quoi. C'est-à-dire à manger, à vous habiller, à faire tout ce que vous voulez. Mais bien sûr aussi, quand vous êtes actif du débat, l'armée vous donne, bien sûr, souvent, un argent. Même pas bien sûr. Et quand vous êtes actif du débat, l'armée vous donne l'argent pour vous vêtir. Donc, quand vous allez regarder ce qu'on appelle le LIS, parce que le payshake dans le military service, c'est ce qu'on appelle le LIS. Donc, vous allez regarder votre LIS. Vous allez voir là, on va mettre un montant, bien sûr, pour que vous puissiez vous habiller, bien sûr. Donc, quand vous êtes actif du débat et célibataire sans enfants, vous n'avez pas le droit au B&H. Parce que quand on dit payer le loyer, ça veut dire que l'armée vous donne le B&H. Et c'est avec ce B&H-là que vous allez aller payer votre maison. Ce n'est pas comme si vous allez dire que, bon, l'armée va directement verser de l'argent pour vous louer la maison. Non, il vous donne l'argent pour payer la maison. Et maintenant, faites de ça ce que vous voulez. Si vous voulez payer la maison, si vous voulez payer, ce n'est pas le problème. Et vous allez aller là pour payer la maison. Deuxième cas de figure maintenant, ce sont les célibataires avec enfants. A noter que l'armée américaine promouvoit ce qu'on appelle l'union de la famille. C'est-à-dire, face en sorte que vous puissiez toujours être proche de votre famille. Parce que quand vous êtes avant votre famille, votre mental health, on dit mental health, c'est votre santé mentale, est super importante quand vous êtes dans le military service. Parce que si vous n'êtes pas bien mentalement, sur le terrain, vous n'allez bien sûr pas être productif. Donc, il faut noter bien sûr tous ces éléments-là. Quand vous êtes célibataire avec enfant, l'armée vous donne le bien. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas rester avec votre enfant dans les barracks. Donc, ils vont vous donner de l'argent pour que vous puissiez aller louer une maison et vous rester avec vos enfants. Alright? Tout simplement. Et pour connaître ce que c'est que le BAH, allez en bas dans la description de la vidéo. Vous allez voir BAHCalculator.com Non, BAHCalculator.gov Allez, BAHCalculator.gov C'est là où vous allez voir ce que, en fonction de votre zip code, ce que l'armée vous donne. Ça, le cas des célibataires avec enfant. Maintenant, si vous êtes marié sans enfant. Ça, c'est le troisième cas de figure. Si vous êtes marié, bien sûr, sans enfant, ça veut dire que, un, vous n'avez pas besoin de l'apporter. Parce qu'à la base, déjà, quand vous êtes en formation et tout et tout. Premièrement, quand vous êtes célibataire, à la base, quand vous allez en formation, il faut que vous ayez ce qu'on appelle le liste de la maison. Il faudrait que votre nom soit dans le liste. Parce que si votre nom n'est pas dans le liste, vous n'aurez pas de robillage. Contrairement au marié. Quand tu es marié, tu n'as pas besoin du liste de la maison. Parce qu'on sait déjà que tu as déjà ce qu'on appelle les dependents. Quelqu'un dépend déjà de toi. Et cette personne qui dépend de toi, c'est soit ta femme ou soit ton mari. Donc, si c'est que tu es marié, tu n'as pas besoin de l'île. Juste l'acte de mariage. Et l'acte de mariage, ce n'est pas pour dire que, bon, comme nous sommes aux Etats-Unis, c'est seulement l'acte de mariage des Etats-Unis qui compte. Non. Si vous êtes marié en Afrique, vous venez avec votre acte de mariage s'il est valable. N'importe où vous êtes marié, si c'est une institution, n'importe comment, et que votre mariage est reconnu, tranquillement, vous amenez ce document-là et on va vous donner le billet. Donc, quand vous êtes célibataire, avec ou sans enfant, il vous faut le liste de la maison. Quand vous êtes réservé ou actif, quand vous partez en formation. Maintenant, quand vous finissez votre formation et que vous êtes actif du dit, là, on parle d'actif du dit. Quand vous êtes actif du dit, maintenant, si vous êtes célibataire, sans enfant, on vous coupe le billet. Même si vous avez le liste d'une maison, quand vous finissez la formation. Maintenant, quand vous êtes célibataire avec enfant, on continue à vous donner le billet parce que vous ne pouvez pas rester à la base avec vos enfants. Du moins, dans les barracks avec vos enfants. Donc, quand vous êtes marié, quand vous partez en formation, vous n'avez pas besoin du liste de la maison. L'armée vous paye par rapport à votre mariage parce que vous êtes marié. Maintenant, quand la formation finit, l'armée va continuer à vous donner le billet age parce que vous êtes marié. Vous ne pouvez pas rester avec votre femme dans les barracks. Donc, vous vous donnez de l'argent pour que vous puissiez aller louer une maison ailleurs. En fonction de votre unit station, bien sûr. Troisième, quatrième, quatrième cas de figure maintenant, c'est quand vous êtes marié avec des enfants. À plus de trois enfants. Je pense à plus de trois enfants parce que chaque enfant a un bonus. Je pense que c'est les 200 dollars ou 300 dollars. Je ne sais pas trop. Chaque année, les choses évoluent dans le militaire européen. Quand vous avez des enfants, on vous donne généralement 200 dollars par tête. De toute façon, c'est que les enfants coûtent cher aux Etats-Unis. Je vous assure. Avoir des enfants aux Etats-Unis, ça coûte exagérément cher. Donc, ils vous donnent souvent quelques têtes, quelques 200 ou 300 dollars par tête comme ça. Mais quand c'est déjà à plus de trois, parfois à deux, ils donnent. À plus de trois, là, ils ne donnent plus. Donc, ils vous donnent seulement plus de deux. Et si vous avez plus, vous allez vous gérer, bien sûr. Donc, quand vous êtes marié avec enfant, vous avez plus d'argent que celui qui est marié sans enfant. All right? J'espère que ça se comprend. Donc, voilà un peu comment est-ce que l'armée gère en ce qui concerne le loyer. Il procède, bien sûr, par palier. On a le palier des célibataires. On a le palier des célibataires avec enfant. On laisse les célibataires. Ensuite, on a le palier des mariés. Et ensuite, le palier des mariés avec enfant. Donc, si vous vous identifiez, bien sûr, qu'on monte, qu'on descend. Toi qui rejoins l'armée américaine, bien toi qui es déjà soldat et qui regardes cette vidéo, tu fais au moins partie d'un de ces paliers-là. Et en fonction de ces paliers, tu sais dans quelle situation tu vas te trouver. Soit tu auras le billet Hedge, soit tu n'auras pas le billet Hedge. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Et nous vous voyons pour nos prochaines échéances. Attachons la famille.